Bonjour les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. Nous serons donc la semaine du 25 au 31 mars 2024. On prend un premier message avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte numéro 18. Le travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de guérison et de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. Vous allez faire les choses correctement cette semaine en retrouvant quelque chose de plus harmonieux. Guérison, réparation avec la carte mordre à travers en d'autres paquets. On nous parle bien d'accomplissement d'action décisive pour restaurer l'équilibre. On a le rétablissement de l'ordre, sa concorde, quitte même à faire un usage sensé de la force ou peut-être même une intervention de la justice. Et on nous parle de dévouement tenace à la tâche. Donc vous allez faire les choses en étant vraiment consciencieux, minutieux. Vous y allez, vous n'allez pas en démordre. Allez, poursuivons avec le tarot. Et à la coupe avec le tarot, histoire de sorcière pour cette semaine. On a l'empereur et la lune, deux arcanes majeures. On parle bien de restauration de l'équilibre en étant droit dans ses bottes, en faisant les choses de façon volontaire, efficace, comme un chef. Un chef d'entreprise, un chef de famille. L'empereur c'est le boss, c'est le chef, c'est lui qui décide. On ne remet pas en cause ses décisions. Par rapport peut-être à des choses qui ont été un petit peu confuses, qui vous ont fait douter, angoisser, des choses du passé. On est bien sur la restauration de l'équilibre, sur le travail, sur le travail, sur ce qui a été corrompu, sur ce qui vous a été un petit peu compliqué. Alors, à part avec un projet, avec le passé, avec la famille, là vous allez retrouver votre emprise, votre pouvoir, votre force, quitte à jongler avec pas mal de choses en même temps, quitte à faire un choix aussi. Mais en bien, on retrouve l'équilibre. On cherche à restaurer l'équilibre. Et la proposition qui fait plaisir, une nouvelle rencontre peut-être, quelque chose qui vraiment va vous émoustiller, qui va en toucher à vos émotions. Alors nous avons le 8 de bâton, ça ne m'étonne pas du tout en fait, le 2 d'épée, le 3 de bâton, le valet d'épée, le 6 de coupe et l'as de bâton. On est sur le fait, effectivement, d'avoir le retour à l'équilibre, d'avoir des communications qui reprennent, d'avoir un petit coup de pouce de l'univers. Il y a des opportunités qui vont arriver les unes derrière les autres, un peu comme par enchantement, pour justement remettre les choses en action, pour restaurer les choses, pour remettre les choses à plomb, on va dire. Les retards, les embûches, les obstacles, c'est maintenant derrière vous, ça va bouger. Pour autant, il y aura un choix à faire, sur lequel il y a une petite hésitation. Voici le fait que ces bonnes communications qui arrivent, vous ne les voyez pas arriver. Elles vont vous arriver comme ça, de façon un peu rapide. Et ce qui va vous permettre, eh bien, de vous projeter, de pouvoir faire vos plans sur l'avenir, faire vos projets, sur du moyen, sur du long terme. Il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, qui ne sont pas encore concrètes, que vous ne pouvez pas encore matérialiser, mais que vous avez vraiment en ligne de mire. Il y a encore un petit temps de latence, un petit temps d'attente, où on vous invite pendant ce dernier temps à peaufiner les détails, à faire vos choix, à prendre vos décisions. Mais on vous dit que vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape suivante, à concrétiser, à signer, à restaurer un certain équilibre, à mettre en place des actions, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau de quelque chose qui vous passionne. Vous allez recevoir de l'information, en même temps, on n'en doute pas avec celui de bâton juste au-dessus, mais c'est la chose qui va vous apporter le déclic, qui va vous permettre de vous projeter, qui va vous permettre de prendre l'action décisive. C'est un peu comme si vous vous disiez, mais fiches, oui, bazar, c'est l'information qui me manquait, maintenant j'en sais assez, je peux y aller. Et ça va vous permettre de ressentir du bien-être au niveau de votre fort intérieur, de votre enfant intérieur. Ça va permettre aussi certainement de faire vos choix par rapport à des choses du passé, qui jusqu'à présent peut-être vous rendent un petit peu nostalgique. Et on vous dit que justement pour pouvoir avancer, il ne faut pas être dans la nostalgie. Il faut être plus dans le moment présent, faire vos choix, prendre vos décisions pour pouvoir aller vers autre chose. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire, parce que d'ailleurs on a l'as de bâton, et l'as de bâton c'est chouette. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un nouveau cycle qui démarre, ça peut être un nouveau job, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, et qui vous donne vraiment l'envie d'y aller. Au niveau de vos activités émotionnelles, relationnelles, familiales, on a des communications qui reprennent, des informations qui arrivent, des échanges, ça va vite, ça vous met des clics, ça vous donne des nouvelles idées, le fait de pouvoir passer l'action sur une relation, sur une émotion, sur un projet. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on fait ses choix. En tout cas, on a un choix à faire, sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire des choix de cœur, à écouter ce que vous souhaitez, mais surtout aussi ce que vous ne souhaitez plus. Et de ne pas vous laisser embarquer dans la nostalgie, ce n'était pas mieux avant, ce n'était pas moins bien. On vous dit, soyez dans le moment présent, pour prendre des décisions objectives, mais avec ce que vous souhaitez réellement au moment présent, pour pouvoir avancer. Et pour tout ce qui touche au monde concret, de vos activités pro, de vos activités tout court, on est vraiment là sur le fait, pour certains d'entre vous, de prendre un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel hobby, un nouveau contrat, enfin quelque chose qui vraiment vous correspond complètement, en tout cas, qui vous anime. Alors, ce n'est peut-être pas encore très concret, ce n'est pas encore signé, mais en tout cas, vous l'avez en ligne de mire, ça vous permet de vous projeter, de faire des nouveaux projets, et on vous invite à peaufiner un petit peu les derniers détails pendant ce temps d'attente, avant de signer, avant de concrétiser, peut-être avec un patron, un futur patron, ou même si vous montez votre entreprise, tout simplement. Peaufiner les derniers détails, mais on nous dit bien que vous êtes prêts et prêtes à passer à l'étape suivante. Voilà pour le tarot. Ouais, on fait le point, on fait le point, on lâche quelque chose qui a été compliqué, difficile, qui vous a mis clairement plein de dos, qui vous a épuisé, pour voir un petit peu où on est et vers quoi on va. On jongle avec peut-être même deux activités pour certains d'entre vous, mais on fait les choses correctement, on gère. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Voilà pour le tarot, on va aller chercher les messages du Petit-Lieu Normand. À la Coupe du Petit-Lieu Normand, on a le livre et l'enfant. On peut chercher là à se renseigner ou à mettre à plat des démarches administratives où on cherche à faire évoluer un projet. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui ont peut-être été bloquées ou que vous attendez avec le pied ferme, on va dire. Et bien là, ça arrive. On vous tient au courant, on vous informe de quelque chose. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, des choses qui sont portées à votre connaissance. Il y a des communications qui reprennent. Avec le Petit-Lieu Normand, en deux decks, on a les nuages et la clé. Il y a des solutions qui arrivent pour y voir plus clair par rapport à une situation, une situation bloquée ou qui a pris du retard ou qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles, enfin qui vous demande de fournir des efforts. Là, on a bien des communications qui reprennent. Ça vous concerne si vous êtes un homme. C'est peut-être le fait de prendre des choses en main. Ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur. En tout cas, on va y voir plus clair. Alors, nous avons la lune, le renard, le fouet, le chien, la faux, la croix, l'anneau, les chemins et l'encre. Alors, avec le Petit-Lieu Normand, énergie centrale, on a la faux. On est sur la prise de décision. Le fait de trancher, décider, de récolter, d'en terminer peut-être avec des choses du passé, des choses un peu confuses qui vous ont fait douter. Là, on tranche, on décide. Ça va vous permettre d'éclaircir les choses. On a les nuages qui sont ici, on l'est là-là. La lune qui peut nous parler de choses un peu confuses, émotionnellement parlant, ou des choses qui vous font un petit peu douter. Mais ça peut aussi nous parler d'atteindre les honneurs. Donc là, on voit bien qu'on est dans la vigilance, dans l'intelligence, on a du soutien. On fait ses choix, on prend ses décisions, on récolte. Et on récolte quoi ? La stabilité. La stabilité par rapport à une union, un contrat, un accord. Quelque chose qui, vraiment, soit se renouvelle, se représente, soit quelque chose qui a été compliqué, difficile. Certains d'entre vous vont officialiser une rupture de contrat. Une rupture de contrat, ça peut être amical, sentimental, contractuel, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment tiré vers le bas, qui vous a fait suer, qui vous a agacé, épuisé, énervé, qui vous a mis dans la confusion. Pour d'autres, c'est carrément l'opposé. Vous allez me dire, mais oui, mais en fonction de ce que vous vivez, chaque Gémeaux ne va pas vivre la même chose au même moment. Pour d'autres, ça va vraiment être le fait de pouvoir renouveler un contrat et de pouvoir trancher, décider pour pouvoir aller sur quelque chose de mieux. Dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de stable, de faire vos choix. Alors, c'est par rapport certainement aux activités professionnelles ou à vos activités tout court. Par rapport à ça, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens qui vont vous permettre vraiment de faire vos choix pour quitter une situation qui était pénible, pour retrouver quelque chose de plus stable, qui concerne un engagement amical, sentimental, contractuel. Dans tous les cas, vous avez quelqu'un à côté de vous, autour de vous pour vous permettre de mettre les choses en place et qui vous soutient dans vos démarches. Des démarches peut-être un petit peu usantes, agaçantes ou encore qui demandent de fournir des efforts. Vous avez la possibilité là vraiment de pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau départ et de retrouver quelque chose de plus stable par rapport à des choses qui émotionnellement vous en ont fait voir peut-être de toutes les couleurs. Là, il y a des choses qui évoluent, qui se transforment, qui vont permettre d'y voir plus clair, soit au niveau de ses pensées, soit avec un organisme, un bâtiment d'état, une entreprise, avec un patron, pourquoi pas, quelqu'un qui a peut-être été un petit peu, je ne veux pas dire tyrannique, mais en tout cas qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts et qui vraiment vous a, je ne veux pas dire, essuissé jusqu'à la moelle, mais presque, on va dire, un des gens qui n'ont pas fait attention à ce que vous pouviez endurer ou pas. Il y a des patrons tyranniques comme ça qui étant qu'on a signé un contrat et vont jusqu'au bout pour justement en tirer le plus possible. ça vous a agacé, épuisé, fatigué, ça a été trop dur à porter. Là, vous vous libérez de tout ça pour aller vers quelque chose de plus réjouissant. En tout cas, les décisions sont prises et ça va aller dans ce sens. Dans ce sens, vous allez travailler sur ce qui a été corrompu. On parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées. Vous mettez un terme à quelque chose qui n'était plus supportable émotionnellement ou physiquement, même pour certains d'entre vous. Donc, on a du soutien de la part d'une personne de confiance par rapport à quelque chose qui est en relation avec le professionnel ou vos activités tout court. Peut-être en rapport aussi avec quelqu'un qui travaille au sein d'une administration, quelqu'un qui est maître en son domaine, quelqu'un qui saura vous écouter, qui saura vous conseiller. On peut parler même de communication qui sont protégées avec une personne qui porte la robe, pourquoi pas. Quelque chose qui va vous permettre, vous, de vous sentir mieux et qui va permettre de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué avec peut-être un patron tyrannique, quelqu'un d'autoritaire. On peut parler même de harcèlement ou des choses comme ça, pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, bien sûr. Mais là, les choses vont être tranchées, décidées. Ça va aller dans votre sens. Ça vous permet vraiment de mettre un terme à tout ça, de prendre vos décisions, de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. Et donc, vous avez cette personne qui est à vos côtés, qui peut-être représente la loi, en tout cas, quelqu'un qui va restaurer l'équilibre et prendre les décisions qui s'imposent. Et ça va vous permettre, vous, de restaurer quelque chose de plus agréable et d'atteindre un objectif. Voilà pour le petit le normand. On va aller chercher le message des 77. Avec les 77, on a le fait d'avoir du surmenage, du stress, de l'anxiété. Et là, ça va être mis en pause. On va faire un break. On va prendre un temps de pause pour réfléchir, pour réfléchir à une situation, pour voir si on continue, si on arrête. Enfin bon, un break, quoi. Par rapport à des choses qui vous font vraiment ruminer. Alors, en d'autres paquets, nous avons vous, le consultant. On parle de choses du passé qui reviennent, qui vont en atteindre. Attends, on va atteindre. Ça va toucher vos émotions, vos ressentis, ce que vous éprouvez au plus profond de vous. Mais on parle de justice, de retour à l'équilibre, d'harmonie. Un peu sur ce qui nous dit la carte du Tao. La guérison, la réparation, la restauration d'équilibre par rapport à des choses du passé qui reviennent vers vous et qui vous concernent directement. Alors, nous avons la guérison, le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être intérieur. La vague d'abondance. Le oui. La nouvelle route. Le procès ou le fait d'avoir des choses qui s'arrêtent subitement. Et le nouveau départ, le nouveau chemin. Et bien, ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire avec le petit Le Normand. On est bien sur le fait de prendre une nouvelle route, un nouveau départ. Ça vous correspond complètement. On a la guérison, la restabilisation, le fait de retrouver confiance en soi, dans son fort intérieur ou par rapport à quelque chose qui touche votre foyer, votre maison, votre quotidien. On a la vague d'abondance, une réponse positive qui vous permet de prendre un nouveau départ grâce soit à une décision de justice, soit à quelque chose qui s'arrête, une rupture de contrat, quelque chose qui a été chaotique, qui a été conflictuel. Là, ça prend fin et ça vous permet de prendre une nouvelle direction. C'est très positif. Ça vous redonne de la sérénité. Ça vous permet vraiment de passer à la suite. Message de fin avec le petit oracle messager pour les Gémeaux pour la semaine du 25 au 31. Le premier est tombé. On va prendre les deux. Nous avons l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Ah ben, ça fait toujours plaisir. Et nous avons le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu y détaches et que tu te détaches de l'ego. Bonne semaine.